bien bonjour à tous merci de nous accompagner sur la neuvième édition du pot d'oxygène tour dont le thème sera comme la vidéo précédente la posturologie on est avec alexandre d'ouvma merci de nous accueillir alexandre enchanté avant d'aborder ce sujet j'aimerais simplement tu te présentes moi mais j'ai été diplômé en 2004 donc je suis pédicure podologue et j'ai fait une formation de podologie du sport dans la foulée puis d'ostéopathie et j'ai enchaîné avec une formation de posturologie alors justement mais reprenons parlons du diplôme d'ostéopathie en tout cas bon on sait que c'est des formations très longues avec beaucoup d'informations beaucoup de données en quoi selon toi c'est un point positif pour aborder la posturologie est ce que tu as rencontré malgré tout des contraintes qui ont pu t'empêcher d'aborder les choses l'ostéo effectivement et est une profession qui est vraiment qui donne des informations très globales sur l'ensemble du corps donc c'est ça qui est intéressant pour notre métier pour la posture en tant que tel parce qu'on va pouvoir avoir une un apprentissage de toutes les sphères que ce soit viscérale crânienne toute l'anatomie en fait et c'est ça qui est intéressant puisque la posturologie va pouvoir amener des liens entre toutes ces sphères qui sont parfois un petit peu scindé en ostéo et c'est ça qui m'a plu et de fil en aiguille on voit que on est une entité on peut pas scinder et c'est vrai que la posturo c'est vraiment ça parle de la globalité du corps on ne peut pas avoir un impact sur le pied sans avoir un impact ailleurs sur le corps ou inversement au niveau des viscères il y aura forcément un impact ailleurs et c'est vrai que l'ostéo va nous donner une approche et une connaissance de l'anatomie des viscères du crâne qui va nous permettre de faire des liens et la posturologie va nous faire les connexions de ces liens et je pense que le terme de podo posturo qui est un petit peu cloisonné à la podologie devrait être un petit peu élargi et la posturologie devrait s'adapter un petit peu à l'ensemble des professions de santé voire médicale également on peut pas on parle vraiment de la globalité on aurait un discours commun à tous les praticiens de santé c'est pas vraiment destiné que aux podologues même si on est bien d'accord l'entrée podale est très importante mais il n'y a pas que celle ci donc c'est donc là la posturologie finalement prendrait presque le pas sur l'ostéopathie dans le sens où elle fait une synthèse elle crée des connexions des liens fonctionnels entre les étages tout à fait alors elle pourrait pas c'est pas forcément prendre le pas parce que on parle de posturo on n'éviterait pas la podologie en tant que telle en parlant de posturo on n'éviterait pas l'ostéopathie en tant que telle mais ça ferait une approche globale c'est à dire qu'on irait au moins dans les dans la même direction tous sont tous ensemble mais c'est vrai que c'est c'est quelque chose qui serait plus parlant et moins ça cindrait moins le corps humain comme on a tendance à vouloir le faire aussi bien en médecine qu'en podologie que dans tous les toutes les professions de santé oui donc ça s'articule un peu un peu toutes ces professions là et d'ailleurs les réseaux que tu as professionnels doivent doivent s'élargir je suppose tout à fait alors c'est vrai que il y a des professions de santé qui sont pas forcément sensibilisés à la posturo mais au fur et à mesure on en parle ah tiens c'est intéressant je voyais pas ça comme ça mais bah j'ai m'y intéressé effectivement au fur et à mesure le réseau s'agrandit les gens qui s'y intéressent là je parlais de ça avec c'était une ophtalmo qui est une patiente d'ailleurs donc elle a fait d'autres formations mais c'est vrai qu'on a un discours qui va dans la même ligne dans la même approche il y avait un opticien qui était dans la rue derrière je l'ai découvert parce qu'il est venu se faire traiter mais on n'avait pas de au départ on n'avait pas de relation et au fur et à mesure voilà c'est on a des discours communs et c'est ça qui est intéressant quoi je voulais parler avec toi d'une autre chose mais qui fait partie de l'arsenal qu'on peut utiliser en posturologie tu as fait des formations sur ce qu'on appelle les qui les bandes de kinésiotéping et je crois qu'aujourd'hui tu proposes une synthèse d'ailleurs toi de ton côté alors une synthèse oui à partir du moment où on est sensibilisé à la posturologie parce que c'est vrai que c'est une formation qui est vraiment axé plutôt posturo on n'éligre pas du tout les formations de taping classique parce que elles sont efficaces ça c'est on sait qu'il y a les montages qui sont vraiment parfaits mais c'est vrai que d'un point de vue postural on a tendance à traiter à tester tous nos montages et ça c'est dans cette formation c'est vrai que c'est intéressant parce que on va pouvoir avoir un impact être de plus en plus précis sur ce qu'on veut traiter avoir une diminution des tensions une diminution des bandes avoir un sens de pose qu'on va venir traiter et ça c'est c'est pas forcément ce qui est proposé pour le moment donc c'est intéressant mais c'est complémentaire pour l'instant ce qu'on voit ça va plutôt dans le sens inverse et on a des bandes qui sont de plus en plus larges pour au moins couvrir la bonne zone on se dit au moins on sera dedans c'est vrai que là nous on essaye de réduire les bandes réduire les tensions d'être le moins invasif parce que le tape envoie une information donc s'il y a trop d'informations après ça devient néfaste donc c'est ça qui est intéressant et les tests sont là pour nous orienter nous aiguiller donc les tests de posturo là on va dans le sens inverse c'est à dire je disais c'est un outil pour travailler en posturo mais finalement si je t'écoute bien c'est plutôt les tests qui sont proposés par la posturologie qui nous aiguillent sur quel type de pose quelle largeur quelle surface tout à fait dans quel sens aller tout à fait c'est alors il ya beaucoup de tests en posturo là nous on s'est axé sur un test mais c'est vrai qu'après tous les tests vont nous aiguiller de même de même façon que si on vient mettre un élément de stimulation sous le pied on va vérifier notre traitement là c'est exactement le même principe on pose un tape on va savoir dans quel sens le poser dans quelle tension on va pouvoir le mettre parce que le test nous l'a orienté c'est pas nous qui faisons le test c'est le corps qui répond à l'information donc généralement on n'a plus de chances de se tromper même si ça peut arriver c'est le patient qui nous dit si je rebondis un peu entre le type et la podologie du sport c'est vrai que dans cette discipline il ya des protocoles qui ont été ont été effectués enfin des démontages qu'on connaît tous avec pas mal de tensions systématiquement sur les ligamentaires ou du musculaire bon ben ça veut dire que posturologie et podo du sport là viennent se compléter un moment donné pour moi il n'y a aucune dissociation entre les deux c'est à dire que je je ne fais que de la podologie du sport adapté à la posturo ou de la posturologie adapté à la podologie du sport pour moi il n'y a pas de dissociation la posturo c'est analyser l'ensemble de l'individu la podologie du sport quand on regarde les mouvements d'un individu sportif on regarde la globalité aussi après ça va dépendre un petit peu de la façon d'appréhender la correction mais en soi les deux sont liés il n'y a pas de raison de faire de dissociation c'est quand il ya un athlète qui vient cabinet qui a mal aux genoux et ben on sait qu'il ya les tests qui répondent qui vont éveiller une douleur mais il ya des tests de posturo qui vont nous dire ok vers cette zone là on sait qu'il ya une dysfonction voilà on parle pas forcément le même langage c'est ça qui est un petit peu un petit peu problématique actuellement mais c'est pour ça qu'on essaie de justement faire des corrélations et la posturo n'est pas inadaptée à la podologie du sport et un podologue du sport peut faire de la posturo pour traiter ses patients ses athlètes c'est pas je pense que de plus on y vient de plus en plus de toute façon donc il faut pas rester cloisonné je pense c'est ce qui est un peu le problème pour le moment c'est à dire que on peut comprendre cette démarche de la posturo on analyse toujours un peu en statique finalement on voit parler le mouvement on voit pas le geste sportif se dérouler alors que le pot de l'eau du sport pardon il a il a tendance à rester focaliser là dessus tout à fait c'est vrai que le pot de l'eau du sport va aller va aime tout ce qui est cinétique ça c'est voilà mais il faut bien comprendre que malgré tout avant de pouvoir faire un mouvement il faut être stable parce que si on n'est pas stable le mouvement il sera pas il sera effectué on est bien d'accord mais il sera pas optimal quand il ya un sportif qui vient lui un sportif généralement recherche l'amélioration de son geste à haut niveau ou à dans une moindre mesure mais on essaye d'améliorer s'il ya des choses qui en amont de faire ce geste ne sont pas bien et bien établi mais il faut les stabiliser il faut corriger et à partir de ce moment là la technique du geste de course va pouvoir être améliorée mais la stabilité est importante et ben écoute merci beaucoup alex avec plaisir on va conclure là dessus donc podologie du sport posturologie même combat tout à fait et puis voilà on va se enseigner sur ce que tu proposes également les bandes et les synthèses là dessus de formation voilà donc à explorer merci beaucoup merci à vous à plus tard salut au revoir